bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ça donc ici la fameuse réglette anti déflagrante que j'ai récupéré il ya quelques jours voilà commençons donc voici le luminaire en question donc ce luminaire je l'ai pesé il fait exactement 15 kg donc c'est une réglette donc une réglette anti déflagrante étanche qui correspond à une quantité énorme de normes enfin c'est vraiment abusé la construction de cette réglette et la qualité des matériaux ça fait vraiment bizarre de voir une réglette de si bonne qualité voilà donc pour la démonter c'est un bordel parce que j'ai pas la clé qu'il faut pour ouvrir ce genre de réglette je vais essayer de m'en choper donc la vasque elle est assez la vasque elle est vraiment robuste genre limite la vasque elle est presque plus solide que les châssis qu'on a de nos jours quoi ça c'est vraiment des réglettes de grande qualité même si c'est du plastique mais bon ça reste de la bonne qualité l'autocollant un truc important attention à la résistance chimique et après s'être assuré de l'absence de tension je pense ou un truc comme ça ouais enfin bref ça je vais le garder donc voici la réglette donc c'est avec des tubes assez spécifique c'est avec les longs pin là qu'on a l'habitude de voir enfin pas qu'on a l'habitude de voir dans les catalogues et ce genre de truc mais bon pour avoir des des vrais tubes une réglette compatible avec ces tubes là c'est assez compliqué à trouver de nouveau enfin bref donc voici la la vasque quoi donc je sais pas quelle est la couleur d'origine de la vasque mais je n'en ai absolument aucune idée si elle est jaune si elle est blanche si elle est d'une couleur je sais pas il ya tellement de saleté dessus qu'on peut même pas dire la couleur de la vasque mais normalement elle est transparente mais là elle est plus jaune il ya juste de la crasse qui s'est foutue dessous là on voit que c'est transparent enfin bref donc là je vais enlever la vasque je reviens donc rien que la vasque elle est lourde voilà donc c'est un luminaire qui date de 1986 donc franchement pour un luminaire du début des années 80 je suis étonné de la qualité voilà c'était vraiment des luminaires qui devaient correspondre à des normes complètement abusives pour bien pouvoir mettre le luminaire dans un endroit parce que ce genre de luminaires le but de ces luminaires c'est qu'il ya aucune étincelle qui en sort et aucune explosion faut que le le luminaire est soit 100% hermétique au cas où qu'il ya un court circuit des explosions que tout ça ça reste dans le luminaire ce que bon c'est comme par exemple un petit exemple dans les usines à gaz je pense qu'il va y avoir pas mal de luminaires comme ça justement pour éviter que si le tube il pète ou qui a la moindre étincelle dans le luminaire si on a ce genre de réglettes de merde là ça pourrait tout faire sauter quoi parce que ça c'est vrai des réglettes qui sont pas 100% étanche à une certaine pression atmosphérique je pense que c'est plus étanche alors que là je pense que c'est quand même de bons matos rien que l'épaisseur du plastique je sais même pas si c'est du plastique mais on n'arrive pas à le tordre je dirais que c'est de la fibre ce qu'on retrouve sur ces réglettes là c'est pareil mais en plus épais ça c'est rien ça par rapport à ça c'est le triple voire le quadruple ça sonne comme du carrelage quand on fait comme ça mais c'est vraiment de haute résistance donc là on a le tube donc osram l 65 watts cool white voilà donc c'est des 65 watts standard c'est juste le culot qui change donc je vais peut-être essayer de m'en fabriquer un parce qu'il y en a un des deux qui est mort pas de bande de démarrage et rien donc peut-être si je réunis les deux pins d'un 65 watts qui sait peut-être que peut-être que ça fonctionnera ou essaye de dessouder le culot de ça de le tremper dans quelque chose pour qu'ils désolidarise le tout faire de même avec un 65 watts et faire toute une bricole mais bon bref ça ce sera à tester ça se trouve le tube si je mets un 65 watts normal il va complètement éclater ce seront des petits tests à faire hors caméra bref de blabla je vais démonter ça donc bon pour démonter c'est impossible à une main faut tirer là faut tirer là dessus faut pousser le tube parce que de l'autre côté il ya le même système donc on pourrait le retirer un peu de de ronde on veut donc le tube il est quand même monté un peu plus ou moins sur des amortisseurs mais bon vu comme c'est comme ces crades là bas c'est un peu grippé quoi enfin bon bref c'est c'est juste de la poussière je sais pas ce que c'est donc voici les tubes donc c'est des tubes qui sont spécifiques pour les réglettes anti-déflagrantes et ici on a même un bouton un bouton d'ouverture donc dès que ce bouton il est ressorti enfin dès qu'il est plus maintenu enfoncée la réglette se coupe donc c'est un coupe circuit là le boîtier de raccordement il ya des fils il est carrément encore une fois dans une boîte enfin c'est c'est abusé la qualité quand on n'a pas l'habitude de voir ça voilà ça c'est retiré donc le seul truc que je trouve assez dommage pour ce luminaire c'est ce cache en plastique un peu à la one again comme c'est le seul petit défaut mais bon ça reste quand même du plastique de bonne qualité malgré tout ok je vais nettoyer on a un côté appareillage où il ya un point de d'explosion ou je sais pas trop quoi la trace des appareillages enfin bref les appareillages fait dans cette réglage c'est des gros trucs ferromagnétiques bien comme il faut avec des prufs ça il faut garder ça faut j'ai pas envie de le perdre des prufs ça veut dire vérifier en allemand on a des condensateurs que j'ai débranché pour tester tout ça donc des appareils de la marque mail et christ donc une marque assez connu mais ça c'est des appareils qui sont de haute qualité je pense la canne 65 france 65 watts 5,7 micro rectification là on a un 5,7 micro vraiment ce qu'il faut donc double condo ça c'est sympa ça ça j'ai jamais vu dans une réglette double condo voilà donc là on a le boîtier de raccordement là on branche l'arrivée voilà donc ne pas ouvrir sous tension mais oui parce que si on a sous tension risque d'étincelle machin truc on a de deux bornes à nu comme ça là je sais pas pourquoi mais enfin bref on a le deuxième appareillage qui est pareil hein le même c'est que de la poussière parce que quand on frotte bien qu'on nettoie bien comme il faut c'est brillant ça va vraiment devenir super propre le lumière il va vraiment de redevenir sympa je pense donc là on a l'autre côté avec les douilles là donc c'est aussi du plastique mais c'est du plastique qui est vraiment vraiment solide on peut pas le tordre comme comme on a l'habitude de voir on peut pas faire ça avec le plastique de nos jours et c'est quand même super épais c'est vraiment de la qualité j'aime bien et à mon avis ça a été fait en plastique justement pour à cause de la sécurité et le serment et là et le système de fermeture de tout ce merdier c'est genre ce truc là là c'est ça vient compresser ce que je dirais mais genre ça là là les petites entailles là ça vient emboîté la vasque pour vous montrer ça sans tout péter ça vient emboîté la base ou là je fais faire tomber le téléphone voilà donc ça vient emboîté là dedans à chaque fois dans les petites entailles là donc il n'y a pas de crochet de clips de trucs de machin il ya rien tout ça et tout ça se fait avec une clé en triangle donc c'est même écrit dessus je vais vous montrer l'arrière donc la réglette elle est vraiment trop lourd voilà donc j'ai laissé les vis sur place je pense que j'irai les récupérer je sais où je les ai posés qui a quand même des pas de vis dedans en laiton hop donc là on a le truc un ouvert fermé avec la clé le petit bouchon là ça c'est vraiment sympa donc c'est un luminaire fabriqué par c'est rague et l lk donc je pense que c'est un raccourci 0 5 86 donc mai 86 je pense que ça doit être vendu par mazda parce que c'est un c'est une étiquette donc c'est vendu par mazda type lk 810 c'est pas réellement un luminaire mazda c'est juste vendu par mazda donc là il y a écrit x3 ça à mon avis c'est soit dit ah ouais à mon avis c'est le l'étanchéité du luminaire donc x3 c'est vraiment c'est vraiment pas mal si c'est ça c'est vraiment c'est vraiment un bon luminaire l'entrée de câble là de l'arrière je trouve que le luminaire il est vachement sympa après je n'ai jamais vu à l'état propre donc à l'origine le câble est rentré ici donc c'est cool parce que le capot il n'a pas été percé de toute façon je pense pas que ça serait passé au niveau de la norme du coup c'est cool donc là il y a tellement de poussière il y a limite 10 mm de poussière un centimètre quoi enfin bref je pense que le luminaire là il va bien revenir donc à l'origine là il y avait des sortes de fixations en métal qui devait pas être d'origine je pense pas du coup je les ai laissé sur place et au pire c'est déjà bien d'avoir le luminaire au complet donc vraiment un bon luminaire donc bon la vidéo elle est assez blabla à ces trucs mais pour un luminaire comme ça je trouve que ça vaut le coup c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ça c'est sûr donc là on a l'autre côté avec la quantité de poussière qu'il y a dessus et de saleté qui s'est accumulé voilà là c'est cramé enfin bref je sais pas vraiment dans quoi c'était ce je sais où j'ai récupéré le luminaire mais l'utilité de des engins et des machines qu'il y avait j'en ai aucune idée à mon avis c'était pour couper le bois ou mettre un revêtement sur le bois ou je sais pas trop je ne sais pas du tout donc là il y a un scotch enfin bref je pense que là on a tout vu pour voir cette réglette on a le bouton le coupe-circuit qui est branché directement là le coupe-circuit il est branché sur l'alimentation avec les douilles donc les deux sont montés sur ressort on peut changer le tube des deux côtés comme on veut donc même à l'intérieur c'est encrassé parce qu'il y avait juste un colson autour quand je l'ai récupéré entre le enfin comme on voit régulièrement sur les luminaires d'éclairage public ou les réglettes il ya toujours un petit colson comme ça qui maintient tout qui maintient la vasque et le capot en place enfin pour prendre le tout encendu il y avait un colson autour un rizan quoi pour ceux qui comprennent pas ce que c'est un colson c'est les plus larges c'est plus large qu'un rizan je pense que j'en ai même un enfin bon bref ça c'est du détail voilà donc bon le condo bref il ya du boulot donc là il ya aussi un sort de truc en plastique là ça c'est aussi un peu pas ouf mais bon ça c'est vraiment de la merde c'est cette pièce là mais c'est juste pour maintenir la plaque en plastique et je dirais qu'il en manque pas parce que là y'a pas d'entail pour mettre ça là il ya des entailles pour le mettre on a même le faisceau qui est calé avec des trucs en métal donc bon ça je vais sans doute le virer enfin le virer le garder mais pour démonter je vais te démonter toute la réglette ce sera plus simple à nettoyer voilà enfin bon je pense que ce sera tout dans cette vidéo donc une vidéo qui est vraiment longue juste pour vous montrer ça la réglette et là le touche plus vite donc ça ce sera dans une autre vidéo là c'est le petit spoil de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à 14 minutes ben vous voyez ce truc là mon petit arrivage voilà de aujourd'hui enfin bon bref donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo donc si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace et commentaire tchao